Maintenant, on va voir la loi normale multivariée. La loi normale à plusieurs dimensions est donnée par cette équation-là. C'est pratiquement la même forme que la loi normale à une dimension avec certains ajustements. On peut voir ici qu'on n'est pas divisé par la racine carré de sigma, mais bien par le déterminant de la matrice de covariance, puissance 0.5, donc la racine carré du déterminant de la matrice de covariance. On voit ici que ce n'est pas juste la racine carré ici, c'est 0.5 fois d, donc ça dépend de la dimension. On voit ici alors qu'on avait auparavant l'équivalent, on était divisé par le sigma dans l'équation à une dimension. Ici, on a une multiplication par l'inverse de la matrice de covariance qui fait qu'il y a à peu près le même effet en plusieurs dimensions. Pour ce qui est du reste, ça, c'est une formulation qui est matricielle, donc c'est beaucoup plus compact. Ça permet de mieux voir. Vous avez peut-être déjà vu la formulation où on dérive le tout avec des sommations. C'est totalement équivalent. Si on regarde un peu ce que ça veut dire, si on a une loi normale en deux dimensions, selon x1 et x2, c'est tracé ici. On voit qu'on a x1 comme ça, x2 ici. On a un peu le même dessin qu'on avait tout à l'heure avec l'espèce de nuage allongé qui est étiré. Ici, on fait une représentation 3D où la troisième dimension, c'est la valeur de px, donc c'est la valeur de la densité correspondant à la loi normale ici. On voit qu'on a une belle cloche qui sort ici, donc ça remonte ici comme ça. Donc, ça, c'est la cloche qui est décrite par une certaine paramétrisation de notre loi normale. Il y a d'abord le vecteur moyen-mu, donc le vecteur moyen-mu est au centre ici. Donc, ça, c'est vraiment le centre de la distribution. Donc, c'est au fond, au sommet de notre cloche ici. Donc, ça, c'est le point où on est au vecteur moyen. Puis, on voit qu'on normalise par l'inverse la matrice de covariance. Puis ça, la matrice de covariance nous donne la forme. Donc, selon ces valeurs, ça nous donne la forme de la cloche. Donc, si on avait une matrice qui serait identitaire, on aurait une belle cloche ronde d'une certaine taille. Et là, ce qu'on est ici, ce n'est pas la matrice identité, excusez-moi. Donc, la matrice identité nous donne quelque chose. Ici, ce n'est pas la matrice identité. C'est une matrice qui a une certaine valeur, qui va nous donner une cloche, qui a une certaine orientation. Donc, en deux dimensions, on a cette loi-là. Donc, on a comme vecteur moyen et vecteur à deux dimensions, qui est le mu1 et le mu2. On a aussi la matrice de covariance qui, elle, est dans le fond décrite par trois paramètres importants. La variance selon la x1 et la variance selon la x2. Puis, on a le rho ici qui nous donne la corrélation qui, dans le fond, nous permet d'avoir le niveau de covariance. Puisque la covariance, ici, serait la corrélation fois l'écart-type pour la x1 et l'écart-type pour la x2. Donc, tout ça mis ensemble nous donne la covariance. On voit que c'est la même valeur de chaque côté de la diagonale. Donc, c'est bien sûr symétrique. Selon la valeur de la matrice de covariance, on a quatre cas de figure. Donc, on a le cas où la matrice de covariance est diagonale. Dans ce cas-là, la corrélation est nulle et de variance égale pour toutes les dimensions. Donc, c'est-à-dire que sur la diagonale, chacun des sigma-i sont égaux. Donc, on parle, dans ce cas-là, d'une matrice de covariance isotropique. Donc, ça, c'est vraiment le cas le plus simple. Sinon, on a encore une fois une corrélation nulle. Donc, on n'a rien hors-diagonale. On a une corrélation nulle entre x1 et x2. Puis, en plusieurs dimensions, c'est la même chose. Tout ce qui est hors-diagonale est égal à 0. Mais la variance peut différer sur la diagonale. Donc, pour chacune des variables, on peut avoir une variance un peu différente. Donc, ça peut avoir plus ou moins de variance selon chacune des variables ici. Il n'y a rien d'égal. Troisième cas de figure, c'est là où la corrélation est positive entre les variables. Donc, dans le cas en 2D, notre rho est plus grand que 0. Et le quatrième cas, c'est l'inverse. C'est le cas où notre rho est négatif. Donc, selon ces quatre cas-là, ça nous donne quatre types de matrice de covariance. Donc, pour illustrer ça, c'est qu'on a le premier cas ici où on a une matrice diagonale avec les mêmes valeurs sur toute la diagonale. Ce qu'on voit ici, là, dans cette section-là ici, c'est la vue de haut. Donc, vous voyez ça comme étant des courbes de contours. On dit qu'on a vraiment la cloche, elle est centrée ici. Puis, chaque chrome dit finalement à une certaine valeur de PX, la matrice de fonction de densité sur laquelle on se trouve dans l'espace par rapport à la valeur de PX. Donc, c'est constant sur une courbe de contours. Donc, on voit qu'avec ce cas-là ici, matrice diagonale, même valeur, ça nous donne une belle sphère. La cloche va être vraiment ronde. Elle va être vraiment tout à fait ronde comme ça. Donc, l'étalement va être le même sur toutes les dimensions. Le deuxième cas de figure, c'est qu'on a toujours une matrice diagonale, mais cette fois-ci, la variance est différente sur la diagonale. En 2D, ce qu'on peut dire par exemple, c'est que si la variance pour X1 ici est plus grande que la variance pour X2, ce qu'on va observer, c'est que selon X1 ici comme ça, on a un plus grand étalement. On voit que c'est étiré selon X1, alors que selon X2, c'est plus restreint, c'est plus rapproché. Donc, notre cloche, elle est plus étirée selon X1 et elle est un peu plus resserrée selon X2, étant donné que la variance de X1 est plus grande que la variance de X2. Mais quand on a une corrélation nulle, on voit qu'on est vraiment orienté selon les axes. La cloche, elle est vraiment étirée selon une des variables, selon chacune des variables différemment. Donc, ici, lorsqu'on a une corrélation positive, ça veut dire qu'on a des valeurs hors diagonale. En 2D, c'est la même valeur selon ce qu'on a ici en haut à droite qu'en bas à gauche. Ce qu'on observe dans ce cas-là, ça va être le genre de matrice de covariance qu'on a ici. Donc, on a une matrice de covariance qui est un peu tournée, donc qui est étirée, mais qui est étirée à la fois selon X1 et X2, selon une droite qui a une pente positive. Donc, ça, ça va donner l'étirement parce que là, le rho est positif et on voit que c'est plus resserré selon l'axe perpendiculaire. Et similairement, lorsque rho est négatif, là, on a une distribution qui est encore en forme de cloche étirée, mais l'axe où c'est le plus étiré, comme ça ici, a une pente négative. Donc, ça, ça nous donne finalement l'idée de la distribution, l'idée de l'étalement de nos données selon notre voie normal. Donc, c'est un peu plus resserré selon l'axe perpendiculaire. Ce qu'on sait des lois normales multivariées, c'est que le déterminant de la matrice de covariance, le déterminant de sigma, indique la proximité des échantillons autour du vecteur moyen. Donc, lorsque la valeur est faible, lorsqu'on a l'étalement faible, on peut voir qu'il y a une forte corrélation entre les variables et donc on peut, on peut, donc, c'est un peu similaire à l'écart-type en une dimension. Donc, ça nous donne une idée jusqu'à quel point c'est étalé ou non. Généralement, la matrice de covariance est une matrice symétrique définie positive. Donc, c'est ce qu'on a ici en général. Sinon, ça peut arriver que la matrice soit singulière et donc le déterminant est égal à zéro. Ça, ça se produit lorsqu'il y a une dépendance entre deux données. Donc, les données sont parfaitement dépendantes. L'une est une fonction de l'autre. Donc, ça, ça peut causer certains problèmes parce que là, on ne sera pas capable de manipuler notre matrice correctement. Donc, lorsqu'il y a une dépendance linéaire entre les variables, lorsqu'il y a une variance nulle aussi. Donc, dans le cas où la variance est nulle pour une variable, on va encore une fois avoir un déterminant qui va être égal à zéro. Dans ce cas-là, quelle façon on doit procéder? C'est qu'on doit retirer. Donc, si la variance est nulle pour une variable, il n'y a aucune information. Toutes les valeurs sont les mêmes, sont égales au vecteur moyen. Donc, on peut retirer directement la variable dans nos traitements. Puis, s'il y a une dépendance linéaire entre les variables, on peut dire qu'il y a de la redondance. On pourrait ne retirer pas les deux variables. C'est une dépendance entre deux variables spécifiques. Au moins, on va retirer une des deux et garder une des deux pour assurer qu'on a l'information. Parce que dans la deuxième version, un facteur près n'est pas particulièrement utile. Ce qu'on sait aussi, c'est que si notre, on a un x ici, donc notre valeur en des dimensions qui suit. Donc, sur la petite vague ici, ça veut dire qu'on suit une loi normale. On voit que le n quali graphique d'ici, c'est pour dire une loi normale en des dimensions. Donc, si on a un vecteur x qui est une loi normale en des dimensions paramétrée par un vecteur moyen et la matrice de covariance. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que chacune des variables x, y qui forment le grand x, le vecteur x, suit également une loi normale de moyenne mu i. Donc, le mu i, c'est la même valeur du vecteur moyen mu. Et d'une certaine variance ici qui n'est pas exactement la valeur sur la diagonale. Donc, on appelle ça sigma avec une petite vague pour dire que ce n'est pas la même valeur. Ça va être la même valeur si x est indépendant dans le sens que si la relation entre x et toutes les autres variables de notre jeu de données nous donne une covariance nulle. Donc, si c'est nulle, il n'y a aucune covariance avec aucune autre donnée. Alors, on peut dire que x, y suit une loi normale paramétrée par mu i, oui, mais également par sigma i carré. Sinon, s'il y a une covariance quelconque, la valeur sur la diagonale ne correspond pas à la valeur que si on regarde le x directement. Donc, si on fait une projection linéaire définie par une certaine matrice W. Donc, on va d'un espace à des dimensions vers un espace à k dimensions. Donc, la matrice W qui va être k par d va faire la projection de l'espace à des dimensions d'origine, là où x se trouve un nouvel espace qui est à plus faible dimensionnalité, à k dimensions. Ce qu'on sait, c'est que si nos données x suivent une loi normale dans l'espace d'origine, elles vont également suivre une loi normale ultilariée dans le nouvel espace à k dimensions engendré par la projection linéaire. Et plus encore, c'est de dire que finalement, si le résultat ici qui correspond à W transposé x suit une loi normale à k dimensions, parce que là, on a fait la projection, ça suit une loi normale à k dimensions où le vecteur moyen va être directement W transposé, voire le vecteur moyen d'origine. Et pour la covariance, c'est W transposé, matrice de covariance sigma W. Donc, on a directement la description de la loi normale dans le nouvel espace à partir de la paramétrisation dans l'espace d'origine. Donc, une façon de le voir ici, c'est un peu de voir ce tracé-là où on a une loi normale en deux dimensions avec une corrélation négative. Donc, on voit ici notre nuage qui est décrit comme ça. Donc, ça, c'est vraiment l'axe principal où il y a plus, puis ça ici, c'est plus restreint comme ça. Donc, on a ça ici. Si on énonce une probabilité conditionnelle, donc on l'a ici vraiment que si on disait qu'on regarde P de x2, donc la distribution de x2, sachant que x1 vaut 0.3. Fait qu'on se met dans le cas, disons, on fait la tranche ici de x1 est égale à 0.3, qui est comme cette vue-là ici. C'est quoi la distribution de x2 dans cet axe-là? Et ça correspond à la courbe en vert ici. Donc, on voit que c'est quand même bien resserré. C'est une moyenne autour de 0.75 avec un écarticle assez réduit. Donc, ça, si on compare finalement à la courbe en noir, qui est tout simplement la distribution de x2, peu importe la valeur de x1, dans le fond, la courbe en vert, c'est la distribution de x2 quand on fixe ou quand on sait que x1 vaut 0.3. Donc, ce n'est pas la même distribution. Similièrement, de l'autre côté, par ce qu'on a en bas, si on regarde finalement une coupe à x2 égale à 0.7, qui est ici en haut, comme ça. Mais si on regarde la distribution selon cette tranche-là, on voit que c'est quand même centré autour ici. Fait que c'est quand même cohérent avec ce qu'on voit, que d'avoir une cloche, finalement, qui est autour de 0.3, est quand même assez resserré comparativement à la distribution en noir ici du x1, peu importe la valeur de x2 ou là que c'est plus étalé. Donc, ça correspond finalement à la distribution de tout ça ici, de l'ensemble de l'espace. On regarde finalement les valeurs selon x1 sans égard à la variable x2. Un autre élément aussi qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la matrice de la distance de mâts à l'anobis. Donc, la distance de mâts à l'anobis, c'est une espèce de mesure de distance qui est définie comme ça ici. Donc, c'est une distance au vecteur moyen. C'est-à-dire, c'est quoi notre distance en notre point x du vecteur moyen mu correspondant à notre loi normale? Donc, si vous regardez ça, pensez-y un peu. C'est une forme que vous avez déjà vue. C'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de l'exponentiel dans l'énonciation de la formule de la loi normale multivariée que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Donc, ça, c'est la distance de mâts à l'anobis. Mâts à l'anobis, donc cette distance-là qui est vraiment une valeur par rapport au vecteur moyen. Ce que ça nous dit, c'est que si on est à une certaine distance précise, donc on l'appelle C2. Ça veut dire que, par exemple, ce point-là ici, si son dm est de C², donc c'est la distance finalement C², mais partout sur la ligne de contour associée, on va être à la même distance. Dans le fond, une ligne de contour, c'est l'endroit dans l'espace où on est toujours à la même distance de mâts à l'anobis du vecteur moyen. Puis, similairement, si on regarde la ligne de contour extérieure, la distance correspondante va être plus grande, mais elle va être constante sur l'ensemble de la courbe de contour qui nous intéresse. C'est un peu sur la distance de mâts à l'anobis. Ça mesure finalement une certaine distance, une certaine position sur la loi normale, sur la cloche gaussienne. En une dimension, si on développe des équations, mais ça revient à ça. Donc, la distance de mâts à l'anobis ici, c'est directement la valeur de x moins la valeur moyenne au carré, divisé par l'écart-type au carré. Ici, on change ça. On met ça sur une forme un peu plus régulière, mais on a ça ici, qui est exactement la même chose, mais on voit que c'est cohérent avec la version à plusieurs dimensions. Quand je vous disais que la version à plusieurs dimensions, c'est une réécriture matricielle qui équivaut grosso modo au 1D, on avait l'exemple de ça ici.